Hello, je m'appelle May, je suis la propriétaire de Malcolm, un Akita américain de 4 ans. Je suis aujourd'hui avec Mickaël chez FamilyVets et on va faire un petit focus autour de la race de l'Akita. Et ce sera l'occasion de parler un peu de la santé de l'Akita américain et un petit peu du comportement. La première chose que je dois dire en tout cas clairement, c'est qu'après d'avoir eu toute la matinée avec nous, on est quand même dans une clinique véto, il y a eu plein d'animaux et on n'a pas entendu. Non. Il est resté super calme. Il est très très calme. Il sait se faire discret même s'il est très gros. Non mais c'est dingue, mais même là tu vois il est vraiment tranquille. C'est la force tranquille. Alors que quand on le voit comme ça, c'est clair qu'on pourrait soit avoir peur, soit pas trop savoir comment l'approcher parce que c'est impressionnant quand même. C'est sûr. Et en fait c'est un nounours. Alors lui, ce n'est pas l'Akita le plus représentatif de sa race, parce qu'il est quand même très sociable avec les humains. Mais parce que c'est toi qui l'a habitué comme ça, qui a travaillé ça. Je l'ai travaillé, mais je pense qu'il est d'une nature, c'est une crème, sa maman est vraiment pareil que lui. Et toute sa portée est quasiment comme ça. Ça veut dire que l'élevage en tout cas a fait du très bon travail. Oui. Parce qu'ils ne sont pas tous aussi bien équilibrés. C'est ce qui pose un peu problème, je crois, dans cette race-là par rapport aux abandons. Ils sont très complexes. C'est des chiens qui sont merveilleux, passionnants. Ils sont complexes et particuliers. Ils peuvent avoir des fois des réactions et les propriétaires peuvent avoir quelques soucis, notamment avec la réactivité avec les congénères. Donc, il faut beaucoup, beaucoup les socialiser tout le long de la vie. Et donc, les propriétaires ne le savent pas avant de prendre un Akita américain ? Pas toujours, parce qu'en fait, le premier truc que tu vois, c'est un nounours. C'est un aspect tellement mignon, poilu. Ouais, t'as envie de le caresser. Ou alors, t'as peur, ça dépend. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui les prennent de par leur esthétique. Et au final, ils se rendent compte, parce que quand tu les vois tout petits, en plus de ça, c'est des petits peluches. Ah ouais, complètement. Et c'est vrai qu'en grandissant, déjà, leur caractère, il met du temps à se forger. Et on dit qu'un Akita, il est pleinement adulte à partir de 2, 3, même 4 ans. Donc, si les propriétaires ne font pas très bien le travail, ils ne sont pas sensibilisés à ça, ils peuvent se retrouver avec un chien, parfois, qui n'est pas tout à fait contrôlable. Compliqué à gérer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abandon. D'accord. Puis, c'est un chien qui, même avec l'humain, n'est pas toujours méga sociable. C'est des snobs un peu. Ils sont très indépendants. Ils ne sont pas toujours très avenants avec les étrangers. Ils ne sont pas forcément agressifs. Mais ce n'est pas le genre de chien qui va aimer se faire papouiller. Et vraiment, lui, il ne faut pas se fier à lui sur le caractère. Alors, il n'aime pas les câlins, mais il est très festif. Il adore faire des bonjours, faire des bisous. C'est un chien-chat, un peu. C'est lui qui vient. C'est un chien-chat et tu as un chat-chien. Donc, en fait, c'est bien. C'est pour ça que j'ai aussi choisi l'Illand Lynx pour matcher avec mon Akita. Parce qu'il y avait de grandes chances que le chat s'imprègne bien du chien. Ah oui. Oh ouais. Tu n'aimes pas du tout ça. Oh non. Oh non. On y va ? Alors, tu lui brosses les dents ? Je lui brosse les dents, un peu une fois par semaine. Mais après, je lui donne des choses à mastiquer. Il a un peu de tard parce que je pense qu'il a des croquettes. Franchement, il n'a quasiment rien. Oui, moi, je fais attention. Pour son âge, les dents sont relativement correctes. C'est sûr que tu n'as pas envie de te faire moindre, quand même. Non. Quand tu vois la molaire en haut, elle est incroyable. Celle-là, oui. Ah oui. Mais en largeur. Ah oui. C'est la carnassière, c'est celle-là qui mâche. Je me suis fait moindre par un Akita américain une fois. Oui. Là, j'ai encore la cicatrice. Ça ne fait pas du bien. Je vais voir. Mets-toi debout. Debout. Ah oui. Ah. C'est bon. Il fait des biles, un peu. C'est des biles. Lui, il n'est pas trop stressé d'aller chez le vétérinaire. Il n'a pas de mauvaise expérience. Il a une fréquence cardiaque qui est tellement basse. Il est ultra calme. C'est énorme. Ça ne m'étonne pas. Alors, oui, plus les chiens sont grands et moins le cœur bat vite. Mais c'est relativement bas. D'accord. Il n'y a absolument pas de stress. Il est détente. Et donc, il a été opéré parce qu'il avait un testicule à l'intérieur du ventre. Oui. Il n'est pas très souple. Donc, je lui fais des exercices de stretching. Parce que... Ouais. Je regarde s'il y a un petit confort ou une petite douleur à l'extension des hanches. Tu vois ? Quand ils sont dysplasiques, soit ils ont un problème de démarche, soit ils ont une petite douleur. Ou ils seront un peu plus raides. Mais ça va. Ils se laissent faire. Donc, les griffes sont un peu longues, effectivement. En tout cas, celles que je vois devant, elles sont un petit peu longues. Et puis, tu vois, tu les entends pas mal quand tu marches. Là, tu vois, regarde. On voit très bien le rose à l'intérieur. Je ne sais pas s'il va aimer. Là-bas, il se demande ce que c'est. Oui, il a l'habitude, il sait très bien ce que c'est. Là, c'est le cinéma. C'est costaud, hein ? Tu vois, elle est pointue. Celle-là, il peut s'accrocher, là. Oui, mais je le coupe régulièrement parce que ça pousse vite. Essaie de faire ça avec un shiba qui n'a pas envie. Tu l'entends hurler dans toute la rue. Ah, mais il y a des vidéos un peu virales sur Internet de shiba qui deviennent foufou en coupant les griffes. Attends, doudou. C'est bien. Ah, bon. À part ça, pas de problème de santé particulier ? Non, j'ai de la chance avec... Lui, franchement, il n'est pas... Il a eu une pyroplasmose une fois. Ah, quand même ? Oui. D'accord. Mais quand il avait 4 mois, il avait perdu tellement de poids, le pauvre. Oui, c'est potentiellement mortel, même. Mais sinon... Non. Il n'a pas de... Parce que l'Aquita est très sensible niveau cutané. Lui, franchement, je touche du bois. Il a un poil magnifique. D'un point de vue des maladies, c'est vrai que l'Aquita est assez robuste, finalement. Et par rapport à d'autres races chez qui on trouve beaucoup de maladies héréditaires, chez l'Aquita, on en a très peu, finalement. Enfin, tu dois bien les connaître, mais... Il y en a deux connus. C'est ça, il y en a deux. Ils sont censés être robustes, mais ils le sont de moins en moins. Malheureusement, il y a beaucoup beaucoup d'Aquita qui ont des soucis cutané. Suivant peut-être les croisements qui sont faits. Les mariages... Les mariages consanguins aussi, peut-être. Mais après, les deux maladies, pour en parler un peu plus en détail, mais je pense que tu l'as déjà fait, c'est l'adénite sébacée et l'équivalent du VKH chez l'homme, chez le chien, on l'appelle syndrome uvo cutané. C'est pour toutes les deux des maladies auto-immunes. Et pour le syndrome uvo cutané, c'est exclusivement des choses qui vont toucher les yeux, la chambre antérieure de l'œil et puis aussi la peau. C'est impressionnant. Ça peut être tellement grave parfois que les gens décident parfois même d'arrêter. Il y a des traitements maintenant qui sont assez efficaces, mais ça ne se soigne pas complètement. Non, exactement. Et c'est très lourd comme traitement pour le chien. Il y a des effets secondaires, il y a des complications. C'est des traitements qui durent très longtemps. Que ce soit pour la maladie, pour le syndrome uvo cutané ou pour l'adénite sébacée, qui peut aussi potentiellement être grave avec des surinfections de peau, enfin très très grave, on utilise les mêmes molécules finalement. C'est des immunosuppressants. En tout cas, il est en parfaite santé. Aucun problème. Des belles dents, un bon cœur. Un cœur bien lent. Un cœur bien lent, un cœur sportif. La peau est parfaite. Aucun signe de maladie, de l'Akita, d'infection ou d'inflammation de la peau. Tout est nickel. Et les griffes sont coupées. Super. Des belles petites pattes d'ours. Exactement. En tout cas, merci de nous permettre de mieux appréhender cette race. Parce que nous, en tout cas, à Paris, on n'en voit pas beaucoup. Et puis c'est vrai qu'on ne se dit pas forcément que ça va être un chien aussi gentil. Donc on associe souvent les races japonaises à des chiens pas forcément faciles à appréhender. Alors que là, franchement, très bonne expérience. Ils peuvent l'être. Oui, ils peuvent l'être. En tout cas, s'ils sont bien équilibrés et bien élevés, il n'y a pas de raison qu'on ait des problèmes avec eux. Donc merci pour ça. Merci à toi. Je l'apprendrai dès que j'ai mon prochain Akita américain. Aucun secret. Tu lui diras, je connais Malcolm, tu n'es plus en secret pour moi. Oui, c'est ça, exactement.